Une dernière fois, présentation de visiteurs. Il est maintenant temps des déclarations ministérielles, député de Bruce Rewensound. Merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée sans fumée de l'Organisation mondiale de la santé en Ontario. Nous respectons cette journée et je désire saisir l'occasion pour parler du tabac illégal. C'est un tabac qui est vendu à un dixième du prix, qui est vendu pour la distribution criminelle, qui donne des cigarettes aux enfants et on ne vérifie même pas leur carte d'identité. Dans la conscription de Bruce Rewensound, c'est un problème. C'est un tabac qui est acheté parce que les cigarettes illégales sont une source pour la cigarette illégale, pour les fumeurs illégaux. Nous, ça fait en sorte que le taux de cigarettes, de fumeurs jeunes, est très élevé. Ces statistiques sont de 2015 et c'est aussi un élément qui n'est pas désirable. Et c'est certainement quelque chose qui affecte les crimes organisés, qui continue à faire rage, qui aide les crimes organisés à continuer à s'épandre dans les collectivités et qui aide les gens à financer, ces organismes à financer leurs articles. En 2009, nous avons vu une loi sur le tabac de contrebande qui a amené une grande différence. Agissons donc aujourd'hui pour s'attaquer à la cigarette illégale en Ontario. Merci. L'autre déclaration de député, le député d'Hamilton Est, Stony Creek. Merci, M. le Président. Nous voisons de grands niveaux de pauvreté ici, tout particulièrement au sein de nos communautés autochtones, mais dans ma circonscription d'Hamilton Est, Stony Creek aussi. Les taux d'aide sociale laissent les familles qui souffrent de famine et malades. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de se sortir de la pauvreté parce qu'ils ne gagnent pas un bon salaire. Et donc, un enfant sur cinq à Hamilton vit dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, la ville d'Hamilton a annoncé une stratégie de réduction de la pauvreté. 15 millions de dollars de la ville sera investie. Bien que la ville souffre de problèmes d'infrastructure, la ville, dans son plan d'investissement, sera menée par des résidents locaux et des groupes communautaires plutôt que de suivre l'approche du haut vers le bas. C'est le travail de la province pour certains et c'est en effet le cas. Mais nous voulons réduire la pauvreté. Et plutôt que d'attendre de l'aide provinciale, des leaders prennent le devant. Et je veux donc remercier le conseil municipal d'Hamilton pour leur leadership dans leur lutte contre la pauvreté. Je demande au gouvernement provincial de travailler avec la ville d'Hamilton et de fournir un vrai soutien pour construire sur cet investissement rare au niveau municipal. Députée de Halton. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voulais parler de l'anniversaire sombre de citoyens ontariens. Ça fait 25 ans que nous avons perdu M. Lollivitch, un télédiffuseur d'origine sud-asiatique. Ce journaliste a été abattu dans une violence sans raison au centre-ville. C'est un anniversaire très triste, mais nous nous rappellerons de lui pour sa belle personnalité et ses contributions. Il était l'hôte et producteur du programme Sounds of Asia, que l'on pouvait voir à CTV, qui montrait beaucoup de gens de patrimoine sud-asiatique qui avaient bien réussi et avaient obtenu une certaine reconnaissance dans le monde. Il était essentiel pour les médias multiculturels ici en Ontario. J'espère que tous les députés de la Chambre se joindront à moi afin d'envoyer notre compassion et nos sympathies à sa femme et sa famille. Son impact sur nos collectivités durera. 25 ans après son décès, sa mémoire nous demeure à l'esprit. Autre déclaration du député, députée de Népessé. Monsieur le Président, aujourd'hui, je prends la parole pour parler de l'importance de la formation des langues étrangères dans notre système. D'apprendre une langue étrangère, c'est bien pour le développement d'un enfant, mais ça donne aussi un avantage économique dans un monde de plus en plus mondialisé. Ainsi, il est très inquiétant de voir que le Conseil scolaire York catholique considère arrêter son programme en italien. Ce programme est une tradition de 40 ans et près d'un million d'élèves en Ontario ont étudié l'italien à Toronto et dans la région de York. En fait, l'ambassadeur italien, Gian Cornardo, a parlé à la Première ministre Wynn en lui demandant d'assurer la durabilité de ce programme. Cependant, le Conseil scolaire a décidé que, étant donné le manque de financement de la province, c'est une raison pour la compression potentielle. Et c'est inacceptable, étant donné que la vérificatrice générale a vu que 80 millions de dollars sont retirés des salles de classe plutôt que de financer des programmes tels que celui-ci. Je demande au gouvernement, tout particulièrement les députés qui représentent la région de York, d'agir de bonne façon et de se battre pour la préservation du programme de langue italienne dans ce district scolaire. D'autres déclarations de députés? Député d'Algoma, Menitoulin. Excusez-moi. Excusez-moi. Ça commence vraiment à être mal lorsqu'on se chahute au cours des déclarations de députés. Député d'Algoma, Menitoulin. Monsieur le Président, le mois de mai, le mois de sensibilisation à la maladie de Lyme. Et nous voulons saisir cette occasion pour mentionner cette maladie. Ici, il y a de plus en plus de gens qui sont affectés par cela. Le 21 mai, nous avons vu une illumination pour reconnaître la maladie de Lyme. Comme il y a quelques semaines, j'ai participé avec Lyme Ontario à la Marche de l'Espoir à Burlington. La Marche de l'Espoir n'est pas seulement pour les patients de la maladie de Lyme, mais pour les aidants naturels, la famille et les amis. C'est une possibilité de se rassembler et de montrer un appui. Comme la maladie de Lyme ne fait qu'augmenter, nous continuons à travailler ensemble dans un objectif commun afin de sensibiliser la population sur les traitements, ici en Ontario et au Canada. Souvent, les gens me posent la question, pourquoi faites-vous cela? Je le fais pour Sarah Burder, une diététiste de Thunder Bay pour Doc Thompson, qui est un producteur de Saint-Joseph, et pour deux belles jeunes filles de Mississauga, ainsi qu'un homme d'Eliott Lake. Deux jeunes filles que j'ai rencontrées à Burlington, des organismes tels que Lime Support et les groupes de soutien Lime Ontario, Cam Lime, ainsi qu'un bel enfant de Custom Children que j'ai rencontré il y a quelques semaines. C'est facile de s'impliquer, plusieurs Antaliens ont déjà relevé le défi, je le ferai moi-même. Est-ce que vous allez saisir l'occasion? Mordez dans la lime! Je n'ai aucun commentaire sur cet accessoire. Merci. Dégration de député, députée de Trinity Spadina. Je suis heureux aujourd'hui de prendre la parole pour célébrer la semaine, le festival de microbrasserie à Toronto qui se produira le 11 juin. Nous allons amener différents microbrasseurs à Toronto afin qu'ils puissent nous faire part de leur breuvage. J'ai été heureux de travailler en collaboration avec les trois brasseurs pour brasser une bière spéciale qui se retrouvera affichée sur les menus au cours du festival. Nous allons avoir une ale qui contiendra du thé chinois. Alors que l'industrie de la microbrasserie continue d'augmenter en Ontario et à Toronto, beaucoup de gens viennent à Trinity Spadina pour célébrer ce festival. Je désire inviter tout le monde à se joindre à moi le 11 juin et j'encourage tous les Ontariens à expérimenter le festival de première main. Et rappelez-vous de toujours boire de façon responsable. Déclaration de député, député d'Allemagne du Sexe-London. Merci, M. le Président. Je suis heureux aujourd'hui de prendre la parole pour parler d'un athlète de Saint-Thomas qui a participé aux Jeux du printemps pour les Jeux paralympiques plutôt du printemps. Et c'est quelqu'un qui a bien performé. Il y a eu près de 900 personnes qui y ont participé. Il y avait entre autres les levées de poids, la danse, les quilles, ainsi que la natation. J'aimerais annoncer les noms de ceux qui ont gagné des médailles. Matt Moreau en natation. Zach Griffiths en natation. Gordie Mitchin en natation. Et Gord ira au Jeux de Rio. L'équipe de basketball a gagné l'argent. Nick Hanson, Dylan Calvert, Jared Pesnack, Isaac McDowell, McDonnell Gordon, Chris Raymond, Captain Alex Wilde et Dave Strickland. Ce sont les premiers Jeux paralympiques qui ont été tenus dans ma circonscription. Nous avons vu de belles compétitions pour les personnes handicapées. C'est une excellente façon de voir leur courage, leur joie et de les voir construire de bonnes amitiés. Je félicite tous les athlètes et je remercie les entraîneurs. Je ne vais pas dire que P.D. Charles de Renfrew a gagné 4 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Un bon ami à moi. Députée d'Ottawa, Orléans. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de l'Ontario sans fumée, de la loi, et c'est que la journée sans tabac, la journée mondiale sans tabac. Aujourd'hui, je veux féliciter l'Université d'Ottawa, l'Institut Heart, ainsi que le modèle Ottawa pour arrêter de fumer. Ils étaient un des récipiendaires du prix du gouvernement de l'Ontario qui ont été présentés aujourd'hui. Le but de ce prix était de reconnaître des personnes, des groupes et organisations partout en Ontario qui ont fait une contribution significative afin d'avoir de beaux accomplissements pour aider la stratégie d'un Ontario sans fumée au cours des 10 dernières années. Je veux aussi souligner l'excellent travail qui a été fait par mon prédécesseur de l'excellente circonscription d'Ottawa, Orléans, Phil McNeely, qui était un grand défenseur, un grand intervenant plutôt dans le secteur de l'Ontario sans fumée, et il a déposé un amendement qui permettait, qui empêchait plutôt d'avoir un enclos fermé pour pouvoir fumer à l'intérieur. Ça a été inclus dans la... Donc, M. le Président, en ce 10e anniversaire de l'Ontario sans fumée, ainsi que la Journée mondiale sans tabac, je suis fière de ce qui a été accompli par la province afin d'assurer que la génération à venir pourra vivre dans un environnement sain. Merci. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Deputé de Brunton Springdale. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler d'un événement religieux dimanche dans ma circonscription de Brunton Springdale. Ce dimanche, le Centre communautaire de Brunton tiendra sa parade pour commémorer le Mardada. Le Mardada est une célébration de la foi sikh et qui est vue comme une... L'idéologie de la religion sikh, c'est un concept qui fait partie des enseignements religieux sikhs. Nous célébrons les martyrs sikhs et nous, ils s'émartirent, essayez simplement de protéger leur religion et ce qui a formé l'identité sikh. Nous avons un grand respect des droits de la personne et des libertés et ce sont de grandes valeurs pour les Canadiens. Ceux qui sont responsables des atrocités doivent être poursuivis en justice. Nous voulons protéger les droits de chaque personne et nous assurer que les tragédies ne se répètent pas. J'invite tout le monde à se rendre à Brunton Springdale, au Centre communautaire, afin de rappeler la vie des martyrs sikhs. Il y aura aussi une marche pour rappeler ceux qui sont décédés pour les injustices contre cette religion. Cette parade montrera le concept de la liberté d'expression et les valeurs de la foi sikh. Je remercie tous les résidents et les entreprises de la circonscription qui ont participé à ce festival et j'invite encore tout le monde à se joindre à nous. Merci, M. le Président. Je remercie tous les députés de leur déclaration.